on peut pas aller nulle part il n'y a nulle part où aller il n'y a pas une autre vie il n'y a pas quelque chose que tu pourras trouver pour pouvoir en jouir et en fait trouver une vie ailleurs que la vie que tu as la seule vie qu'il y a c'est celle que tu as maintenant en fait il y a une chose réelle c'est que tu es là présent avec tous les histoires que tu as vécu et toute cette somme d'histoires fait que tu es celui qui vit cette chose parce que tu t'es identifié à tout ça tu as appris que ça c'est mon pays ma voiture ma famille et donc tu t'es identifié avec ça et donc toute cette histoire-là qui est toujours répétitive puisque c'est des choses qu'on se répète on apprend et puis on le réitère tout le temps de la même manière et quand tu fais ça tu es tout le temps dans le passé ton esprit fait partie du passé et dans le passé il n'y a que ce qui se répète donc quand tu es dans le présent tu vois les choses que tu as vécu et tu répètes ce que tu as été et ce que tu as été dans le présent tu veux l'enjoliver tu veux faire de ça quelque chose de mieux encore donc tu le projettes dans un espoir que il y aura quelque chose qui va sortir tout ça en fait pour te donner une zone de confort un certain bonheur une sécurité donc tu tu cherches à partir de tout ce que tu as acquis pour pouvoir trouver dans demain ce que tu pourras en retirer de ce que tu as vécu donc toutes ces références que tu as tu les répètes tout ce que tu as connu tu les répètes et en fait nous sommes ni plus ni moins qu'un paquet de mémoires qui réagissent aux événements en fait c'est ce que tu es parce que tu as hérité cela de toute la race humaine avant toi cela a été propagé dans les générations suivantes et tout le monde dit à tout le monde comment il faut faire les choses et tout ça ça se répète de génération en génération et en fait nous sommes un paquet d'histoires qui se perpétuent comme ça et là tu ne sais pas que ça c'est seulement une histoire puisque tu t'es identifié à ça tu dis ça c'est moi je suis un français je suis ceci je suis cela et en fait tu t'es identifié à tout ce que tu sais de de ta vie ça c'est ma maman ça c'est c'est les choses que j'aime ça c'est les choses que je n'aime pas donc tu tri tu tu compares tu essayes d'arranger les choses pour que ce soit à ton coup mais toute cette activité est une activité dualistique elle ne peut pas être en paix puisque tout 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 chose du passé vienne dans le présent et le présent l'envoie dans l'espoir donc tout tout les choses sont démontées les unes envers les autres et tu espères quelque chose de mieux donc tu poursuis une vie qui n'existe pas maintenant tu ex tu poursuis une vie qui te sera agréable donc qui veut cette vie c'est celui qui est identifié à cette vie qui est monotone qui se répète tout le temps et il veut autre chose donc ce que tu veux c'est être mieux en fait tu as passé toute ta vie à vouloir être mieux et tout le temps tu es en train de chercher quelque chose qui sera mieux que ce que tu as vécu hier donc tu es tout le temps en train de vouloir progresser dans un état où tu auras l'eldorado tu auras quelque chose qui va te sortir de la monotonie de ce que tu as tu as vécu voilà comment tu vis mais tout ça c'est quelque chose qu'on s'est identifié avec parce que on a cru être cela on s'est identifié quand tu es petit on te donne un nom tu dis c'est toi ça il faut que tu fasses tout ça il faut que tu vas à l'école tu réussisses donc qu'est ce que tu fais et bien tu tu es programmé pour être ce que tu devras devenir donc tu tu crois que c'est toi-même qui le fait mais en fait c'est déjà tout un programme installé dans l'histoire dans ton histoire et tu dois l'accomplir cette histoire parce que ton histoire te dicte comment tu devrais être en fait et en fait quand tu es comme ça identifié à la forme dans laquelle tout se passe et bien il y a une confusion totale parce que en fait tu découvres que tout ça c'est pas ce que tu es c'est parce que tu veux c'est quelque chose qui se passe tout se passe mais ce que tu es et là il n'y a rien qui se passe tout est là ce que tu es n'est pas quelque chose qui passe ce que tu es c'est le résultat d'un état qui en fait qui n'a jamais eu de commencement et qui n'a jamais eu de fin donc il n'a nulle part où aller il n'y a pas de hier il n'y a pas de demain il est là il ne peut que être là mais tu as un mouvement aussi qui se meut dans le temps ce mouvement c'est ton histoire c'est ta vie c'est tes affaires tes progrès tout ce que tu aimerais et tout ça ça se meut dans le temps et toi tu t'es identifié à ce que tu as appris de cette histoire que tu as vécu donc tu as des connaissances tu les élabores un peu et puis tu vas avec ça dans l'espoir et tu fais en sorte que tout sera encore mieux mais tout ça ça reste toujours la même chose c'est la chose du passé que tu as emmené dans le présent et le présent tu l'as emmené dans le futur donc rien ne change tout est répétitif tout le temps tu ne sais pas ce qu'il y a de vrai parce que le vrai c'est c'est quand tout est là et que rien ne bouge et que tu laisses ce qui bouge se bouger parce qu'il est le temps mais toi tu es là à être si tu vas dans le temps si tu t'identifies au temps alors tu seras ce qu'on appelle faire humain tu es quelqu'un qui fait tout le temps pour pouvoir exister dans le temps mais est-ce que c'est ça que tu veux être tu n'es pas ça ça c'est l'image que tu te donnes l'image qu'on t'a donné l'image qu'on prône c'est la société c'est la conclusion de toute l'histoire qu'on a fait et on sait identifier à ça mais ce que tu es n'est pas ça il y a une présence qui peut être présent là pour voir tout ce mouvement cette activité que qui se joue l'activité du temps où il y a un personnage qui raconte son histoire il y a un personnage qui vit son histoire et en fait tout ça celui qui peut le voir il n'est pas impliqué là-dedans il voit tout tu peux regarder comment ça se passe mais si tu joues dedans alors tu n'es plus celui qui observe tu ne vois plus tu es prisonnier du temps tu cours avec le temps et tu es identifié au temps et là on est en train de dire que tu n'es pas ça tu n'es pas ce temps tu es une présence qui voit le temps qui voit tout ce qui se déroule la scène de la vie elle est face à toi tu vis cet instant là avec une vision qui est extraordinaire parce qu'à ce moment-là quand tu vis ce moment où tu vois les choses tu apprends tu apprends ce que sont les choses et non ce que tu aimerais des choses parce que il y a celui qui joue et quand il est en train de jouer il y a des choses qui ne sont pas à son goût donc il essaye d'arranger le but de la scène c'est de vouloir faire en sorte que le personnage puisse être bien dans son jeu dans son monde il veut faire que les choses existent de telle et telle manière parce qu'il a appris comme ça donc il voudrait faire perpétuer la même mémoire donc tout ce personnage-là il est en conflit si tu veux avec ce qu'il y a vraiment et ce qu'il y a c'est la présence il y a une présence qui est là qui ne fait rien qui n'attend rien qui ne demande rien et il y a cette chose qui est tout le temps en train de vouloir être ce que la pensée ce que le passé propose donc tu rumines tout le temps ce que tu voudrais faire ce que tu voudrais être et cette activité t'empêche d'être présent vraiment là cette présence c'est quand il n'y a plus cette activité l'activité qui se passe dans la scène où tout le monde essaye d'arranger pour contrôler pour faire en sorte que tout va bien tout va dans le bon sens dans le sens d'une zone de confort où tout peut être arrangé, contrôlé parce que le personnage il est toujours en train d'arranger la situation pour qu'il puisse exister dans la situation si il n'y a rien qui est fait pour arranger la situation alors il n'y a pas le personnage le personnage c'est juste celui qui agit dans la situation celui qui veut arranger, celui qui veut contrôler les choses et là on est en train de dire que la scène n'a pas besoin de personnage le personnage c'est une erreur dans la scène c'est quelque chose qui en fait existe parce que il y a le passé qui veut exister mais la scène elle est toujours là et il n'y a pas besoin de personne pour arranger, contrôler que ça puisse être au goût du personnage à ce moment là il y a cette présence être là être là et et voir toute la réalité qu'il y a non pas les choses que tu te représentent pour signifier une valeur à ton égard c'est à dire ça c'est ma maison, ça c'est ma voiture, ça c'est ma femme, ça c'est pour moi donc tu es identifié à ça, il y a une identification entre toi et l'objet de tes désirs mais tout ça c'est la scène et la scène tu es toujours en train de jouer dedans là on est en train de dire ne joue pas dedans parce que en fait quand tu joues dedans tu es absent de ce qui est présent ton esprit est toujours occupé avec la scène avec tout ce qui se passe tu veux contrôler, tu veux arranger tu veux toujours que les choses se passent comme d'habitude c'est à dire ce passé que tu as là il est devenu tellement important avec toutes les références que tu as pu garder tu veux les faire exister de la même manière qu'hier tu veux la sécurité que tu as acquis et tu veux la faire perpétuer et ça c'est justement tout le problème de l'humanité parce que nous sommes en train de jouer dans quelque chose qui n'existe pas puisque c'est le passé le passé n'a rien à voir avec la réalité la réalité c'est qu'il y a la scène comme elle est et donc le passé vient et essaye d'arranger la scène au goût de ce qui a été et donc la réalité de la scène est perdue de vue tu ne vois plus la réalité tu vois la scène que le passé propose tu es celui qui est absent puisque tu joues dans la scène mais la présence elle est là il suffit de te rendre compte qu'avec un peu d'attention tu peux être celui qui est présent et regarder la scène sans vouloir jouer sans rentrer dans le programme du jeu il n'y a pas besoin de faire ce rôle que tu penses devoir faire pour pouvoir exister donc on est tout le temps en train de jouer un rôle pour pouvoir faire en sorte que la scène soit convenable à celui qui est en train de jouer dedans donc tu fais la scène de ta vie tu fais le rêve de ta vie tu fais tout ce que tu aimes pour pouvoir exister mais à la fin il n'y a rien qui existe c'est juste tout ça ce mouvement, cette activité c'est l'activité du passé qui va dans l'espoir et en fait il n'y a rien qui existe la seule chose qui existe c'est la présence et la présence elle n'a pas de commencement elle n'a pas de fin donc si tu peux voir combien tout ce que tu fais est futile et en fait ne te donnera jamais la satisfaction la satisfaction d'être présent parce que tu vois quand il y a cette présence ça veut dire que l'esprit n'est plus embobiné avec tout ce qu'il y a à faire pour arranger les choses au goût de ce que l'on attend donc il y a une plénitude qui se joue tu es libre libre de devoir faire les choses pour que le personnage puisse être content le personnage c'est celui auquel tu t'es identifié tu veux être le personnage qui est content qui est satisfait qui est dans la demande de plus dans la demande de devenir ce qu'il aimerait être mais en fait tout ça c'est un leurre ce qui existe c'est seulement la présence je suis là et je vois le personnage je me vois donc le personnage et celui qui regarde le personnage c'est le même oeil il n'y a pas de personnage il y a juste le regard le regard qui voit qui voit la scène sans que le personnage intervienne tu vois tout comme c'est pas comme ce que tu as pensé pouvoir faire exister les choses parce que la plupart d'entre nous on veut on veut ce monde que nous rêvons nos désirs nos envies nos envies de plaisir et on ne veut pas rater une seule petite chose pas un seul petit péché mignon qu'on a on veut le garder parce que ça fait exister le personnage le personnage qui jouit le personnage qui a des sensations le personnage qui croit être quelqu'un donc à travers les plaisirs qu'il peut avoir il existe il se donne de la valeur dans le plaisir dans le plaisir d'être celui qui est reconnu mais tout ça n'existe pas si tu pouvais voir ça tu peux voir aussi si tu peux voir ça tu peux voir que rien d'autre que la vie est là et quand la vie est là la vie c'est comme une présence tu es la vie et la vie se déroule comme elle se doit pas la vie que tu aimerais mais la vie que tu as là qui coule à travers toi parce que tu es la présence tu es une perception de tout et il n'y a personne qui joue pour arranger parce que quand tu es cette perception cette perception est ordre s'il y a un personnage il y a désordre parce que tu n'es plus dans la perspective de quelque chose qui est ordonné tu es dans la perspective de quelqu'un qui veut arranger qui veut contrôler qui veut faire en sorte que les choses soient différentes donc tu ne vois plus la réalité la réalité elle s'est effacée tu vois seulement ce que tu désires donc ce que tu désires devient très important dans ce monde et tu en veux toujours 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 plus parce que tu as peur de ne pas exister ce à quoi tu t'es identifié a peur de ne pas exister donc tu essayes de faire en sorte que tout ce que le personnage demande soit quelque chose qui puisse être accompli pour qu'il puisse exister dans ce qu'il fait mais ce personnage c'est un leurre c'est une illusion c'est une illusion parce que c'est le mouvement du passé auquel tu t'es identifié il n'y a pas de problème que le passé puisse se faire et puis passer dans le futur c'est pas un problème parce que c'est le temps le temps qui se déroule il est comme ça le temps le temps a une flèche et il va vers le futur mais c'est quand tu t'identifies à ça que tu crois que ce que tu es là doit arranger les choses et là avec moi on est en train de voir que les choses n'ont pas besoin d'être arrangées parce que tu es la présence la présence c'est là c'est ce qui se joue là maintenant où tout est ok il n'y a rien à vouloir rien à désirer rien à attendre rien à projeter la vie coule et quand cette vie coule de cette manière alors l'ordre est restitué dans tout le remue-ménage que le personnage produit et tu vois tu regardes le monde aujourd'hui c'est un monde fabriqué par le personnage par nous-mêmes par nos réactions, nos interactions et donc on a créé ce monde et ce monde il est chaotique il n'y a pas de paix parce que l'esprit est toujours occupé à arranger, à contrôler à faire en sorte que demain soit agréable donc on a peur de ne pas être en sécurité et qui a peur ? c'est le personnage qui a peur d'être anéanti parce que le personnage c'est celui qui va être anéanti de toute façon et il n'aime pas ça il veut exister encore pour se faire valoir mais si tu réalises que ce à quoi tu t'es identifié c'est quelque chose de faux et que toute ta vie tu as voulu être quelque chose mais faux tu n'es pas terriblement sincère avec ce qui se joue parce que ce qui se joue c'est la vie et la vie c'est ce qui coule à travers toi et ce qui coule à travers toi c'est la présence la présence d'être là la vie c'est une présence et la vie ne demande rien ne veut rien c'est seulement ta tête qui veut c'est seulement tes désirs qui cherchent à accomplir quelque chose pour arriver quelque part et quand tu arrives quelque part tu t'aperçois que tu es encore au début tu n'as rien vu tu n'as rien accompli tu n'as rien de comblé en toi tout est dans le même état puisque tout se répète tu n'as pas exploré l'éternité là tu as exploré juste un petit monde qui tourne en rond et ce petit monde qui tourne en rond ça s'appelle le temps le temps répète tout le temps les mêmes choses le passé vient dans le présent le présent envoie ça dans le futur et tout ça se reproduit tout le temps de la même manière tout le temps, tout le temps le temps passe mais l'esprit celui qui est là il ne passe pas il est là il n'a jamais été ailleurs que là c'est le temps qui passe tu as vieilli mais ce que tu es n'a jamais vieilli puisqu'il n'a pas de commencement il n'a pas de fin donc tu es toujours présent présent là où tu es maintenant et cette présence elle a le pouvoir de faire en sorte que cette harmonie cette paix cette joie puisse perdurer parce que ce que tu es c'est ça c'est quelque chose qui ne peut pas changer mais tout change pour le personnage parce que le personnage n'existe pas donc il est tout le temps en train d'essayer de se régénérer pour pouvoir construire ce qu'il est et le garder donc quel désastre pour celui qui veut arriver quelque part il n'arrivera jamais puisque celui-là c'est l'identité qu'on s'est forgée qui est tout simplement le passé qui passe mais il n'y a rien qui passe tu es là tu es là et on a toujours été là rien ne bougera seulement le temps bouge mais ce que tu es est à jamais permanent immuable éternel et c'est là que réside la sécurité dans cette éternité où rien ne bouge